il y a trop de maïs que j'ai mis les légumes donc si que l'on peut voir tu vends comme ça on cherche le moment du siège même pour ça mon grand champ de puis c'est ce qu'on a pris le champ là cette année on va construire il y avait un grand champ d'uncu qui est coupé tous les vendredis donc jusqu'à ce qu'on mâche et l'uncu est fini au marché on dit qu'il n'y a pas d'uncu sur le marché il y a les jours qu'il y a l'uncu, comment on a déjà l'uncu il y a les bonnes variétés les mauvaises variétés ils n'ont pas un bon cuit avant d'aller au marché avec on dit qu'on a déjà l'uncu, il n'a pas une question de Alde salut des abonnés merci de recevoir les salutations agro éco responsable la théâtre on passe et vrai en tige pas avec elle à bien faire de plus de vous servir dans cette égne vidéo chez sa répreneur où nous allons parler d'une culture très peu connue par certains parfois négligée mais parfois ignorée de beaucoup de personnes qui selon une dame qui nous a fait un témoignage l'a rendu millionnaire et cette culture en fait elle m'a réveillé de mon lit parce qu'elle voulait elle voulait cela parce que dans ma petite plantation il y a une cuillie vraiment versé son petit sac comme ça en posant dans tout je ne savais pas que cette dame passait régulièrement et j'étais un coup d'oeil et puis elle a su qu'il y avait vraiment assez d'une cuillie parce que l'une cuillie c'est quelque chose que j'en consomme régulièrement parce que c'est très bon pour la santé c'est thérapeutique vous pouvez vous même faire des recherches là dessus c'est une cuillie c'est le nom local des noms scientifiques donc voilà ça vous pouvez chercher et voir les vêtus d'une cuillie à quoi ça sert pour l'homme donc et la dame vient me réveiller très tôt le matin de mon lit on m'appelle on dit on veut l'uncuit qui sait que j'ai l'uncuit ici au jeu et plutôt qu'ils me disent bonjour monsieur j'ai vu vous avez assez d'une cuillie au champ là et je veux vraiment l'uncuit parce qu'en fait je ne sais pas que je n'ai pas trouvé je m'en compte vous avez ça régulièrement et c'est parce que j'ai une commande je n'avais pas satisfait depuis et sur le marché il n'y a même pas d'une cuillie surtout la bonne qualité j'ai un bon et je lui c'est comme ça qu'on discute et tout voilà et je lui ai donné à quoi chercher une petite quantité juste pour satisfaire sa clientèle et c'est là à tirer ma attention chez Agripreneur une fois de plus pour que je puisse faire cette vidéo et partager avec vous ces informations quand je suis un peu périple de connaissance parfois on va aller creuser chercher à de profondeur ce qui est en surface c'est une culture que vous pouvez faire chez Agripreneur qui peut vous apporter beaucoup d'argent surtout que vous pouvez faire ça en intercalé dans vos plantations vous mettez quelques pieds quelques pieds et au bout de 4-5 mois c'est déjà prêt à être récolté et vous pouvez commercialiser ça vous pouvez faire un argent supplémentaire c'est vraiment cherché c'est vraiment prisé et c'est rare sur le marché elle vous dit on va les tiges en fonction de la grosseur de la taille de la variété qui peut se situer entre 100 et 500 enfants une tige imaginez-vous et ça peut se sécher et commercialiser à l'Est TV parce qu'il y a une très forte communauté africaine tamerounaise et puis Bamleke à l'Est TV qui vraiment en consomme ses produits si vous vous lancez dans peut-être la production ou dans la transformation dans le stichage vous pouvez donc faire une activité donc arrêtez de vous plaire arrêtez de dire il n'y a pas du boulot il n'y a rien à faire autour de vous il y a des activités que vous pouvez faire sauf que vous ne prêtez pas attention et vous négligez alors que c'est là où il y a beaucoup d'agents c'est là où ça représente une niche d'agriculture donc nous on a vraiment cette culture un peu de partout maintenant si on nous drague parce qu'on veut l'acheter parce qu'on veut l'acquérir et vous aussi pouvez commencer cela il y a le marché à la demande actuellement sur le marché n'y a pas de nuit c'est rare vous voyez qu'on est venu me rêver de mon lit parce qu'on veut acheter cela ça me trouve qu'il ya un manque et une demande est très 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 haute pour satisfaire se demander ce qu'il faut faire il faut produire alors si on ne produit pas il y aura toujours cette demande là donc vous pouvez vous aussi vous lancer dans cette culture et on me dit ça se fait un intercalé et l'avantagé c'est que c'est une culture qui ne demande pas un entretien particulier vous mettez les tiges au sol et puis voilà ça va ramper là ça prend son temps ça pousse voilà vous venez de recolter aucun traitement particulier à faire en termes de phytosanité d'engrais non vous mettez la tige au sol et puis elle va ramper et puis le moins venu vous venez recolter vous voyez que ça peut vous faire des entrées supplémentaires alors j'espère que cette vidéo sera à tirer votre attention sur les énormes richesses que l'on cuit pour vous apporter chez les agricoles toutes les cultures sont utiles toutes les cultures sont valables arrêtons parfois de nous lancer par suffisent même pas objectivité j'ai fait cette vidéo aussi pour attirer votre attention vous vous apportez des idées vous êtes en train de chercher ou en manque d'idées ça peut être une bonne orientation pour vous alors n'hésitez pas chez les agriculteurs de vous lancer dans cette culture vous rassurez vous ne serez pas dessus alors disons à très bientôt espérant que c'est étude et que vous pourrez apprendre cette vidéo à très bientôt pour un sujet pour une vidéo encore plus intéressant encore plus à l'échange vive la culture africaine vive l'agrofricanisme c'était comme ça pour vous chantier n'a agrofrican comme toujours pour ses vies avec beaucoup de plaisir beaucoup de bonheur à très bientôt bye bye